Mais le plus symptomatique dans cette séquence, est-ce Éric Zemmour qui met en joue la presse ou les caméras constamment braquées sur Éric Zemmour ? Affaire suivante. Allô Maillot ? Allô Maillot ? Avec vos carnets de campagne décalés. Exactement, bonjour Fabien Roussel, enfin devrais-je dire salut à toi camarade Roussel ! C'est la vie de Zidane ! Vous pouvez pas vous en empêcher ça, Charles. Arrête, 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 je sais qu'on est à Radio France mais là on va réveiller des fantômes. Fabien Roussel, je peux vous prendre en photo, ben ça t'en sais pas tous les jours qu'on a un communiste en vrai. C'est classé un truc pareil, c'est classé, j'ai vérifié, vous êtes entre le pangolin et le tamanoir. En tout cas on est très heureux de vous accueillir, j'ai regardé la liste de nos invités politiques depuis le début de l'émission, vous êtes notre premier candidat de gauche. Alors vous allez me dire, oui on a reçu Anne Hidalgo, Sandrine Rousseau, non mais là je vous parle de la gauche, la vraie ! Pas la gauche quinoa, la gauche rue Tabaga, la gauche pouvoir d'achat, pas la gauche terranova, salut mon chat, comment tu vas, joie soin à l'opéra, vive la PMA, mal patriarcat, j'ai lu ça dans Libérama, j'adore ton sac de chez Balenciaga ! Bah ça vous inspire, hein ! C'est tellement vrai ! Suffisamment parler de vous, il faut que je passe le reste. Allez c'est parti pour mes carnets de campagne ! Alors, alors, le caliméro de la semaine, vous savez qui c'est ? C'est Xavier Bertrand, Xavier Bertrand, Rémi sans famille, qui est rentré au Bercail, pour un type qui voulait être au-dessus des parties, et bien il est revenu la queue entre les jambes. La Donald Trump de la semaine, on la doit à Éric Zemmour comme d'habitude, évidemment, récemment, Rico Latten, qui était au salon Millipol, vous avez vu, il s'est amusé, avisé les journalistes avec un fusil non chargé du RAID. Alors il y a des réactions outrées, hein, des hashtag liberté de la presse, hashtag démocratie en HG, alors bon, je suis pas là pour donner des leçons, hein, il y a des éditorialistes qui sont très bien payés pour ça, mais le plus symptomatique dans cette séquence, est-ce Éric Zemmour qui met en joue la presse, ou les caméras constamment braquées sur Éric Zemmour ? Affaire suivante. Du côté du président Macron, vous avez vu, on est passé du quoi qu'il en coûte à l'Élysée coûte que coûte, c'est open bar en ce moment, tournée générale, il arrose tout le monde, Macron on dirait un Qatari qui fait ses courses au PSG, il a lâché 30 milliards en deux heures, on finance comment ? On s'en bat l'ex, c'est nous qui avons les clés du coffre. L'action commerciale de la semaine, alors, c'est la France Insoumise, qui pour convaincre ses électeurs, va engager une campagne massive de porte à porte, pourquoi pas, ils font déjà le trottoir de l'islamo-gauchisme. Bonjour, c'est la France Insoumise, on vient vous délivrer du mal. C'était qui ? Rien, des témoins de Jéhovah. On va passer maintenant au champion de la semaine. Champion de la semaine, c'est une championne, Sandrine Rousseau, une habituée. Sandrine Rousseau qui a dit, je veux augmenter le prix de l'essence. Elle a un sens du timing, Sandrine Rousseau. Elle sent le peuple. Elle a un sonar d'émotions prolétariennes. Elle est formidable. En tout cas, avec Sandrine, on fait le plein gratuitement chaque semaine. Et on conclut avec mon champion hors catégorie de la semaine, François Hollande. Le retour. Enfin, devrais-je dire, le recours. Eh oui, Fanfan frappe à la porte de l'Elysée de nouveau. Faux-zé, faux-zé. C'est pas parce que t'as le sens de l'humour, tu dois avoir le sens du ridicule. François Hollande qui est prêt pour une saison 2. C'est bizarre. Moi, j'ai un copain socialiste qui m'a dit un jour, tu sais, avec Hollande, on s'attendait à pas grand-chose. Eh bien, on a été déçus quand même. Bref, bref, entre les pouss-rances, jeunes et les vieilles huiles non vidangées, je terminerai ce carnet de campagne avec une pensée laïque, mais néanmoins païenne, pour le poète de Seth qui aurait son temps aujourd'hui et qui serait aussi bien cancellé par les Vox que détesté par les Vox, Georges Brassens. Sous-titrage Société Radio-Canada